En 1806, l'empereur Napoléon renforce sa garde impériale. Il crée trois nouveaux régiments, un régiment de cavalerie et deux régiments d'infanterie. Le régiment de cavalerie, ce sont les dragons de la garde, aussi appelés les dragons de l'impératrice. Ils constitueront avec les grenadiers à cheval la brigade de la cavalerie lourde de la garde impériale. Ils s'illustreront au cours de la campagne d'Espagne, à Vagram, pendant la campagne de Russie, pendant la campagne de 1813, pendant la campagne de 1814, surtout à la bataille de Montmirail, et évidemment à Waterloo. Le régiment sera dissous fin 1815. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc après cette petite intro, je vous retrouve pour vous présenter un petit tuto peinture sur les dragons de la garde impériale, les dragons de l'impératrice. Donc on va voir comment on peut faire ça. Donc, j'ai pris des figurines New Line Design 20 mm, mais vous pouvez tout à fait faire ça avec des figurines Italerie, des dragons de chez Italerie. Alors, ce ne sont pas tout à fait des dragons de la garde impériale, il y a une petite différence au niveau du casque. Mais bon, avec un artifice de peinture, ça peut le faire. Donc, là j'ai gardé une trompette à un officier à faire. Donc on va voir ça tout de suite. Comment on va peindre ça ? Donc, je vais commencer par le visage. Donc pour cela, je vais utiliser un Citadel Contrast, un Darkhaut Flash. Hop, un peu de place. Donc maintenant, on va passer au revers de la veste. C'est un rouge. Donc je vais prendre un Evil Sun Scarlet de chez Citadel. Et puis, on va passer au début. Sous-titrage ST' 501 Alors donc, les revers étaient faits en rouge, j'ai fait un petit liseré aussi sur les poches. Maintenant, on va faire, oui j'avais oublié de faire tout à l'heure, j'ai fait aussi le plumé en bleu, le plumé de la plumette, ainsi que le plumé en rouge. Et j'avais oublié de vous dire aussi que mes figurines avaient tout sous-couché avec une bombe blanche Army Panther. Voilà pour les oublies, maintenant le casque. Alors le casque, je prends un doré assez pétant, un Granny Gold de Shermie Panther, juste pour le casque. Angle du casque, garde-main. Voilà donc, toutes les couleurs de base ont été passées. Donc, j'ai juste, j'avais oublié de mettre du noir sur sa cartouchière, j'ai remis un peu de bleu sur la trompette. Bien, donc maintenant, on va passer au lavis. Donc, je vais utiliser pour les parties blanches, partie blanche, hormis et tout le reste, hormis le bleu et le rouge, je vais utiliser un Citadel à Séraphin Sepia. Pour le bleu, j'ai utilisé un Blue Tone de Shermie Panther. Et pour le rouge, un Red Tone de Shermie Panther. Voilà donc, on passe déjà au lavis. Ensuite, on fera les réclaircissements et des petits brossages à sac. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En n'importe quel blanc, ça fera l'affaire. Alors, je vais rééclaircir en blanc la crinière de la trompette. Et je vais rééclaircir l'habit des deux. Par contre, pas la culotte. La culotte, je vais laisser dans cette teinte un peu beige. Puisque le pantalon des cavaliers n'était jamais totalement blanc. Il y avait toujours une espèce de couleur comme ça qui était sur le beige. Donc, je vais juste rééclaircir le blanc, tous les autres blancs. Alors, bien sûr, en prenant soin de laisser le lavis présent dans les creux. Je vais rééclaircir juste les arêtes. Alors, j'ai oublié de vous préciser les lavis. Je n'ai évidemment pas passé de la vie sur toutes les parties que j'ai fait à la Citadelle Contraste. Puisque je rappelle que la Citadelle Contraste, c'est justement une peinture qui est faite pour ne pas avoir à refaire à la vie dessus. C'est un deux-en-un, c'est un deux-en-un. Voilà, je pense que c'est bien, je suis là. Et voilà pour la trompette. Voilà, pour ça, rééclaircissement. En plus blanc. Donc, pour finir, on va faire un petit brossage à sec sur les parties noires. Avec un gris foncé, j'ai pris un basal gray, un gris basal de chez Valero. Donc, on prend un vieux pinceau, un peu dans la peinture, on sèche, il en reste le moins possible. Et on bosse. Ça va permettre de ressortir sur les parties noires, la gravure de la filière. On va donner un petit effet. Sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 c'est rapide et voilà donc ces figurines à ma foi sont terminés un coup de vernis mat dessus et bon ça que c'est quand j'aurai fait les chevaux alors les chevaux donc là ça c'est les chevaux déjà des soldats donc la selle en verre dont j'ai utilisé le même verre que pour faire leurs habits alors après les bandes la galonnerie ça a été fait ça a été fait avec un joker au orange de chez citadel j'ai très longtemps cherché quelle peinture j'allais prendre pour faire ce petit détail parce que c'est une couleur qui est assez particulière à l'époque dans l'informologie napoléonienne d'ailleurs souvent sur les gravures même les gravures voit jamais la même chose alors bon j'ai pris ce couloir là parce que bon voilà donc pour alors ça c'est pour la cellerie des cavaliers du simple soldat pour la cellerie du trompette et du trompette porte étendard et officier la galonnerie est en est en doré et là c'est un espèce de pour les cavaliers c'est un espèce d'orange particulier donc qu'on met sur la galonnerie de la cellerie mais aussi sur le cavalier mais sur le soldat sur l'aiguillette l'aiguillette sur l'officier le trompette on faisait en doré là on utilise le joker au orange pour faire l'aiguillette et je sais pas si on le verra mais deux petites grenades en bas de l'uniforme voilà donc les amis pour ces ces muscadins c'était le surnom que leur donnaient les autres membres de la garde impériale les dragons de l'impératrice j'ai oublié une petite chose c'était oui les cheveux alors les cheveux je les ai faits avec un citadelle 1588 basse sur un marron puisque contrairement à leurs frères d'armes de la garde impériale qui sont les grenadiers montés les grenadiers à cheval et même les grenadiers ou les chasseurs à pied de la vieille garde ils n'ont pas les cheveux poudrés en blanc eux c'était c'était un aveu du commandant du régiment qui voulait pas qu'ils aient les cheveux poudrés en blanc ils trouvaient ça trop hasmin on va dire voilà donc eh bien écoutez à une prochaine dans une prochaine vidéo d'ici là bon jeu et bonne peinture à tous salut c'est parti c'est parti